je peux vous aider excusez moi mais là il n'y a pas de allo allo oui vous m'entendez oui alors pourquoi tu décroche jamais quand je t'appelles la con ta arse tous les jours t'appelles ce con tous les jours il n'y a pas jamais jamais allo allo ça va Edi ? ça va et toi ? ça va tu savais qu'on avait Wajden dans l'agence ? Wajden Wajden oh la petite chanteuse la tueur de ma vue ouais c'est pas vrai c'est combien elle gagne vas-y s'il va voir ça va ah ouais c'est pas avec une chanson comme ça à la con pour être faute de français que tu fais de l'odeil hum quoi c'est le chiffre là ? c'est tout ça ouais elle gagne ça ? je me casse tu vas où ? je vais sortir mes enfants de l'école à partir de demain ils arrêtent le français et ils se mettent au champ c'est quoi c'est conné ? regarde ce qu'elle gagne bonjour je viens à vous déranger deux minutes je voudrais juste récupérer mon chéquier s'il vous plaît un chéquier ? je sais pas si on fait encore ça attendez je regarde comment ça me fait depuis le chéquier ? au fait vous avez assuré votre carte bleue ou pas ? ma carte bleue je sais pas j'ai pas non je crois pas c'est important ça qu'est-ce qui se passe si vous la perdez ? bah je la cherche non non je vous la mets là comment ça ? voilà c'est fait voilà on est bon allez à vous la voiture en bas là ? bah oui c'est ma voiture oui vous voulez pas changer ? bah non je viens d'avoir il y a un an c'est un peu risqué on va se mettre un pré voiture on va se mettre un pré voiture comment ça ? avec l'assurance qui va bien avec mais attendez j'ai rien demandé là voilà c'est fait je vous ai rien demandé de tout ça on fait aussi des téléphones hein des téléphones ? ah je vous ai pas tout présenté assurance 8 assurance voyage voyage tout court le cours d'aérobic on fait également des leçons de piano Greg on fait encore des sushis ou quoi ? on fait des sushis aussi ouais tu m'en mets une 20 maquis là pour monsieur Arial voilà voilà ça c'est bon mais attends 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 moi à la base je venais juste pour récupérer mon chéquier mais ça on fait plus ça ça rapporte rien ça rapporte zéro waouh bon votre foie il marche bien ou pas ? mon foie ? parce que là on a un tout neuf en promo là non je crois que ça va si si je vais vous montrer là il est dans la glaciaire c'est juste là non mais je crois que ça va allongez vous sur la table on va commencer l'opération là si 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 oui entrez ? bonjour vous avez deux minutes là ? non là je suis désolé je suis en plein rendez-vous il n'y a personne là ? euh non mais mon client va arriver d'une seconde à l'autre il arrive dans une heure et demie on a une heure et demie là on peut discuter non ? non on peut pas discuter malheureusement parce que pour discuter il faut prendre rendez-vous d'abord c'est le principe ok alors prenons rendez-vous et oui j'aimerais bien mais malheureusement les rendez-vous je ne les prends que le mardi de 15h10 à 15h30 c'est une blague je vais pas poser une demi-journée pour changer une carte bleue quand même non ? si vous voulez changer votre carte bleue il va falloir la prendre la demi-journée de congé vous faites quoi comme métier ? dentiste oh alors ça ça tombe très bien parce que justement si vous voyez là j'ai une carré qui se songe c'est pas beau à voir ah c'est pas haut hein ? faut prendre rendez-vous là hein ? ah bah c'est ce que je me disais et bah allons-y j'ai mon agenda sous les yeux alors si vous voulez on peut prendre rendez-vous de suite ah 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 le problème c'est que je prends des rendez-vous que le mardi entre 15h10 et 15h30 on peut peut-être s'arranger non ? montre pas votre carte ouvrez votre bouche ah c'est ici parfait salut Rodrigue ça va ? oh Nilo bien ? ça va ? tu savais qu'on avait Maïvod et Marseillais dans l'agence ? j'te jure et combien ils gagnent tu vois ? j'te jure bon à mon avis c'est pas l'heure hein c'est pas avec une émission de télé à la con et 3 placements de produits bidon qu'elle doit faire de l'oseille regarde c'est ce chiffre là ? ouais non si j'te jure je me casse tu vas où ? je vais me faire poser une paire de meules et je vais faire de l'oseille comme elle c'est un truc de ouf les gars c'est pas con ça attend Nilo ! Nilo ! attend moi Nilo ! vous venez pour quoi monsieur Ariel ? pas grand chose j'ai juste besoin de 10 000 euros que je voudrais retirer sur mon compte épargne c'est pas possible ça ah bon pourquoi ? parce que l'argent il est bloqué bah ça tombe bien puisque je suis là débloquons le non mais il est bloqué pendant 10 ans et donc si on veut le débloquer il faut une autorisation ah ok bah alors je vous donne l'autorisation de débloquer il faut une autorisation mais de la hiérarchie quoi alors attendez ça veut dire que c'est la hiérarchie qui décide si je peux débloquer mon argent exactement en souriant il me le dit prenez les 10 000 sur mon compte courant voilà comme ça c'est réglé il n'y a pas besoin de ok compte courant on part sur quoi 150 euros ? non non c'est con quoi je vous ai demandé 10 000 ah non mais c'est 150 euros sur ce compte là c'est 150 euros maximum par semaine et sinon on peut faire mais il faut une autorisation quoi une autorisation de la hiérarchie j'imagine exactement super il rigole en plus d'accord alors non bah laissez tomber tout ça ce qu'on va faire c'est que je vais juste venir là et puis vous éclater toutes ces jolies dents puis le reste avec je vais m'occuper de tout ça de suite juste un moment un moment oui allo je suis avec un client là il me demande s'il peut toucher à mon intégrité oui intégrité physique là ok parfait merci cool c'était euh la hiérarchie bah oui je m'en serais douté et alors qu'est ce qu'ils ont dit par rapport à mon projet de vous refaire les dents ils ont dit démerdez vous quoi bah c'est la première fois que je suis d'accord avec la hiérarchie bonne nouvelle incroyable je vais faire le tour et puis on va terminer ce qu'on a commencé ah non pas la cravate alors non pas la cravate non oui ma chérie t'as eu tes résultats alors 18 sur 2 en physique chimie c'est bien c'est ma fille 18 sur 2 en physique chimie c'est bien ma puce ah attend une petite seconde ma chérie une petite seconde tu savais qu'on avait Françoise Barré Sinoussi dans l'agence non c'est qui ça ? une scientifique française prix Nobel de médecine elle a découvert le VIH et elle fait avancer la recherche pour trouver un vaccin contre le sida ah ouais combien il y a une grande dame comme ça se doit faire de l'oseiller mais regarde ça c'est abusé allo ouais écoute moi bien ouais ton 18 sur 1 là en physique chimie tu peux te le mettre dans le derrière je te le dis alors à partir de maintenant je veux te voir tous les jours twerker sur tiktok c'est clair ? tu veux trouver un vaccin contre le VIH ? c'est ça ? contre le VIH ? oui c'est pareil c'est pareil tu vas aller dans ta chambre d'accord ? tu chopes 2 strings et tu te les enfiles et tu commences à twerker tu tournes et tu tournes tu tournes avec tes fesses comme ça déjà ton frère là qu'il nous fout la honte avocat fiscaliste qu'est ce qu'on va faire de sainte tu sais qu'il était un dodo de faire les marseillais ? un gâchis toute la famille vous êtes un gâchis alors écoute pas bien maintenant tu fonces et tu twerkes Monsieur Ariel on a déjà eu cette discussion le taux de votre crédit il est à 4 et demi il va rester à 4 et demi voilà alors tu sais le jeune moi j'ai rien contre toi tu viens d'arriver tu fais tes petites places comme ça avec ta tête de gendre idéale tes costumes naf naf mais écoute moi bien moi ça fait des années que je suis ici tous mes actifs sont dans cette banque tous mes crédits sont dans cette banque et moi ça se passe très bien mais tous les jours j'ai toutes les autres banques qui viennent me demander d'ouvrir un con chez elles toutes t'entends ? alors soit on trouve une solution pour renégocier le prêt à 2% minimum soit je vais être obligé d'aller à la concurrence Monsieur Ariel oui on a quoi aujourd'hui ? on a un concours à découvert depuis 3 ans ah oui celui-là oui on a pas de boulot on a pas de revenu c'est pas une question on a pas de revenu pas un euro de côté on a une carte électron ah oui c'est vrai un euro elle est jolie par semaine comme les enfants quelle banque venez-vous ? alors alors j'ai pas le droit de le dire parce que c'est le secret bancaire si vous voulez changer de banque ah voilà ça y est vous voyez vous commencez non mais ça y est on commence à se comprendre vous avez dit si vous voulez changer de banque vous sentez que je vais pas tarder à partir si vous voulez changer de banque quelle banque va vous accepter ? sérieusement laquelle ? ah non j'avais cru que vous alliez dire que j'étais là ? j'y vais j'y vais merci de non pas merci au revoir non plus au revoir monsieur ah monsieur madagnant bonjour pense-moi pourquoi aujourd'hui ? un prêt étudiant un prêt étudiant oui y'a pas de problème alors dites-moi c'est pour qui ? bah pour moi euh oui mais alors ôtez-moi d'un doute vous n'êtes pas étudiant bah non eh oui mais c'est un prêt à 0% ouais et alors ? c'est le plus avantageux que vous ayez je suis pas étudiant mais je suis pas con non plus ah oui mais alors vous avez pas compris vraiment le principe en fait le prêt étudiant logiquement c'est pour les les étudiants les étudiants exactement du coup vous n'êtes pas étudiant vous pouvez pas avoir le prêt étudiant vous l'avez ? c'est comme moi ça y est ? c'est bon ah il l'a j'ai allez à bientôt monsieur madagnant il est très con lui hein très très con monsieur madagnant je vous ai déjà dit que c'était pas possible pour le crédit étudiant qu'est-ce que je peux faire pour vous ? ah mais c'est pas pour moi que je viens là c'est pour mon fils qui veut faire des études donc on peut euh voilà dans ce cas là je peux ouvrir un dossier alors par contre je vais avoir besoin de la présence de votre fils malheureusement je peux pas ouvrir un crédit s'il n'est pas là bah il est là il est là bah oui c'est à dire ah c'est votre fils qu'est-ce qu'il a dit ? qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit qu'il avait euh vraiment besoin de ce crédit étudiant pour euh pour refaire le garage et le crépi de de la chambre on peut ouvrir le truc là ? tout ça en deux mots ouais c'est intéressant comme euh comme langue et là qu'est-ce qu'il a dit là ? hein ? je sais pas je comprends pas trop l'espagnol là mais là il va où là ? mais je sais pas il va chez lui là euh on y va là pour le les choses là pour la thune t'en penses quoi là de la nouvelle façon de bosser là ? je sais pas j'ai des doutes moi le concept de la banconnette j'aime bien mais si tu veux théoriquement ça passe enfin excuse moi ouais je suis en clientèle bonjour bonjour monsieur alors euh j'aimerais venir chez vous dans votre banque donc j'aimerais savoir quels sont les avantages honnêtement ? oui clairement ah bah alors euh bah j'y vais que vous alliez chez nous ailleurs ou même l'argent sous le matelas en vrai ça change pas grand chose hein en fait regardez vous allez venir vous allez nous présenter votre projet alors qu'en vrai on a rien à foutre voilà la première année tout sera gratuit la carte le machine le bidule et après le reste du temps on cartonne les frais les frais même chose quand vous allez venir avec un projet pardon oui euh je voudrais acheter une voiture je voudrais un crédit qu'est-ce qu'on va vous dire ? qu'est-ce qu'on va vous dire ? on va vous dire ah désolé on peut pas parce que là 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 conjoncture voilà ça fluctue alors qu'en vrai c'est ta tête non bah non ça passera jamais après vous vous allez appeler pour essayer de comprendre jamais on décroche non attend on va faire un schéma il va peut-être comprendre imaginons bon ça c'est un téléphone c'est schématique hein faut s'imaginer ça sonne oh c'est bien fait ça oh on décroche pas non ? non ? hé il décide bien non ? artiste hein bah t'aurais pu être peintre toi t'aurais pu non mais dans ce sens il y a une fibre artistique putain après c'est de l'abstrait faut aimer il est parti monsieur ah bah ouais je vois je te l'ai dit rodrigue le concept de la broconnaitre c'est bien théoriquement mais les gens ne sont pas prêts ah c'est vrai mais d'un côté avec les chi ça fait des siècles qu'on leur ment ouais euh c'est trop brutal d'un coup c'est un peu comme les gens tu sais qui croient que la terre elle est ronde quoi ? c'est trop rapide de quoi ? tu vois même toi t'es pas prêt ah monsieur que dit euh écoutez monsieur que dit je vais pas avoir beaucoup de temps pour nous recevoir c'était pour quoi déjà ? euh le prêt pour ma voiture ah oui c'est vrai c'est vrai c'est une voiture de merde euh donnez moi votre dossier je vais regarder ce que je peux faire pour vous alors hop là il y a une grosse dossier alors qu'est-ce qu'on a là ? oui d'accord d'accord qu'est-ce que vous regardez ? c'est un café ah non elle est en panne la machine bonjour ok salut Rodrigue ça va venir ? très bon d'accord d'accord pas un fou pas un peco rien pas un radis super dossier moisier quoi il est bon le café ? hein ? des issues bon écoutez monsieur que dit euh le dossier est pas complet moi je peux rien faire voilà vous vous foutez de ma gueule là ? j'ai une situation stable je suis sérieux j'ai un garant j'ai mon dossier qui est complet c'est la quatrième fin je viens vous voir et vous me dites que ça passe pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? ah ils sont marrants quand ils s'énervent comme ça là ah 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 de l'oseille monsieur que dit vous avez pas d'oseille ? hein ? on a un petit travail c'est mignon mais quand on vous voit ça hein ? ça sent les APL ouais ça sent celui-là il a mis son t-shirt à l'envers parce qu'il l'a pas lavé l'autre côté ça sent d'ici d'ailleurs tiens donne tes mains voilà frotte non 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 pas les mains le visage frotte on va enlever la pauvreté frotte frotte très bien merci d'être venu monsieur que dit allez la porte ferme la porte mais c'est des cochons les gens oh ils n'ont plus de respect hein je jure c'est dingue il est venu là avec son dossier rien moi ça qu'est-ce que je fais avec ça ça allez hop hop ça c'est dangereux hein mais bien sûr il faut nettoyer ça c'est le genre de truc là mais il y en a qui disent que c'est contagieux fais gaffe hein non non c'est bon j'ai tout frotté les côtés hop voilà hop allez la femme de ménage nettoyera tout ça ça c'est fait monsieur que dit bah bah installez-vous je vous attendais comment allez-vous ? mon dossier petit café peut-être avant de commencer non merci il est vraiment pas bon ici ouais c'est vrai qu'il est pas top ici euh alors oui je disais j'ai commencé à avancer sur votre dossier c'était pour une résidence secondaire c'est ça sur la côte une résidence à 1,5 million si je dis pas de bêtises comme les messages envoyés ce matin oui oui j'ai reçu les peut-être faire vite j'ai reçu les messages pardon oh monsieur que dit vous allez bien ? c'est monsieur que dit quel plaisir est vous vous sentez très très bon là ah oui bah je sais pas si on vous l'a dit ou vous sentez très très bon là bah dès qu'il est rentré j'ai senti ouais pareil c'est monsieur que dit ouvre la porte ça sent bon parce que ça sent le le 1 million ça sent le million comme le 1 million 5 je vous dérange peut-être pardon monsieur ah oui non c'est vrai faut qu'on accélère on se voit après faut qu'on accélère un peu je sais pas vous avez compris la blague 1 million, 1 million 5 on peut faire vite s'il vous plait oui c'est vrai que vous n'avez pas transmis de dossier vous savez pour 1 million 5 un dossier pour moi c'est futile donc euh mais oui c'est 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 futile donc je bah je vais le faire moi-même oui ? ah monsieur Madaignan entrez je vous en prie je vous ai demandé de venir parce que je voulais me présenter voilà je m'appelle Nino Ariel je suis votre nouveau conseiller de clientèle ah d'accord c'est plus monsieur Fayol non monsieur Fayol a été muté au service entreprise d'accord et monsieur Robert ? muté au service marketing mademoiselle Merkly ? muté également à Saint-Gaudens pour des raisons familiales Serge ? muté Loïc ? muté Dédé ? ça bouge vite chez vous quand même hein ? non faites pas tant que ça ça dépend aussi la dernière fois que vous êtes venu c'était quand ? bah 15h et il est 17h ouais ça bouge vite ah excusez moi oui Martine oui il est avec moi oui d'accord ok bah je le dis ça marche euh monsieur Madaignan je vais vous laisser votre nouveau conseiller va pas tarder arriver parce que je suis euh muté exactement voilà en tout cas c'était un plaisir de vous rencontrer au revoir ouais ça ça bouge vite ça bouge vite votre résidence secondaire sur la côte c'est ça hein ? de toute façon je... tout... 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 on y retourne t'es con quoi ? 10 000 euros j'ai demandé allez là j'ai oublié ah 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 ou quoi ? oh ah 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 quoi ? plus le temps passe moins il a de réplique ok bah alors ça tombe bien débloquons le voilà ah 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 je vois la tour Eiffel dans ses yeux comment c'est possible ? il est bloqué pendant dix ans et qui le qui est que tu devais pas dire un autre truc ou rien de bien intéressant je vais juste retirer dix mille euros de mon compte épargne voilà pour un projet personnel ça c'est pas possible ça ah bon c'est pourquoi bonjour avec l'assurance qui va bien qui va avec on est parfait je clique nickel j'ai oublié t'es perdu là ouais t'as aussi non